Générique Un véritable coup de massue vient de s'abattre sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Le 1er avril dernier, la facture de gaz et d'électricité encadrée par le régulateur a fait un bond en avant de 54%. Et comme si cela n'était pas suffisant, le même jour, les cotisations sociales prélevées à la source sur les salaires sont passées de 12 à 13,25%. De claques qui s'inscrivent de surcroît dans le contexte du choc d'inflation hérité des conséquences de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, qui avait déjà propulsé la hausse des prix à la consommation à un pic depuis près de 30 ans. Les rémunérations, bien évidemment, ne suivent pas, ou de très loin. Les mesures d'urgence ont bien été mises en place, comme une réduction de 10 pence, l'équivalent de 12 centimes d'euros environ, par litre des taxes sur le carburant pendant un an. Le déblocage d'un budget de 500 millions de livres sterling pour aider les foyers les plus pauvres. L'instauration d'une TVA à 0% pour les matériaux améliorant la performance énergétique des logements. Mais face au choc subi, c'est un coup d'épée dans l'eau. De faible en 2021, les gains de pouvoir d'achat vont virer au rouge vif cette année. Selon les estimations officielles, ils devraient reculer de 2,3% sur l'année fiscale 2022-2023. Cela sera certainement plus. Compte tenu d'une inflation qui pourrait bien culminer à près de 10% en cours d'année, la baisse sera vraisemblablement plus proche de 3% sur l'année civile, l'équivalent de 650 livres par habitant en moins. C'est du jamais vu depuis 1955, date du début de la mesure. De quoi briser la consommation, même si, comme leurs homologues européens, les Britanniques ont accumulé des réserves d'épargne hors normes durant les périodes de restrictions sanitaires qui les empêchaient de consommer normalement. A la fin du troisième trimestre 2021, le surplus d'épargne accumulé par les ménages depuis début 2020 était décimé à 230 milliards de livres sterling, dont 185 dormaient sur déplacement à vue, l'équivalent de 13% de la consommation. De quoi éviter son naufrage, mais pas son dévissage. Un rude coup au moment où les premières fissures du Brexit commencent à apparaître, même si cela reste difficile à appréhender dans un environnement encore chahuté par la pandémie. Le Royaume-Uni n'est d'abord plus considéré comme l'Eldorado, ni par les travailleurs européens, ni par les investisseurs. Si confinement et déconfinement successifs ont désorganisé le marché du travail, la ressortie du Royaume-Uni de l'UE a accentué le problème. Et l'immigration nette en provenance des pays européens a chuté de 58% depuis le référendum de 2016. Les ressortissants des pays de l'Est, polonais notamment, sont ainsi depuis 2019 plus nombreux à quitter le pays qu'à y rentrer. Pour les pays de l'UE14, France, Allemagne, Italie, Espagne principalement, la baisse est certes moins importante, mais les flux se sont considérablement terribles. Ces évolutions pèsent mécaniquement sur l'évolution de la population des 20-64 ans, c'est-à-dire la force de travail mobilisable pour créer de la richesse. C'est donc bien le potentiel de croissance du pays qui s'est réduit. Visiblement, le pays est aussi devenu moins intéressant pour les investisseurs depuis qu'il s'est coupé de ses partenaires européens. C'est le sens qu'il faut donner à la baisse des flux des capitaux entrants nets. Depuis 2016, date du référendum sur le Brexit, ils sont en baisse. Même si l'année de référence est un peu trompeuse, car liée en partie à un petit nombre de méga-deals, le mouvement est à la réduction. Autre marqueur des difficultés, l'évolution des cours boursiers jusqu'en décembre dernier. Le rapport entre le FTSE, l'étalon britannique, et l'Eurostock 50, l'indice synthétique des places européennes, depuis juin 2016, dévoile bien une sous-performance de la Citi, avec en arrière-plan une profitabilité plus faible des entreprises britanniques. Enfin, le rêve du Global Britain, ce redéploiement des exports notamment en direction du Commonwealth, demeure encore au stade du slogan. Face à la demande qu'il aurait adressée, les entreprises britanniques continuent de perdre les parts de marché. Et aucune substitution des exports britanniques de l'UE vers le Grand Large ne se dessine pas encore. Finalement, le déficit extérieur demeure abyssable et représente plus de 7% du PIB. Bref, l'économie britannique a perdu en efficacité. Mesurée par le rapport entre PIB et la population en âge de travailler, la performance de l'économie britannique décroche par rapport à la zone euro, alors qu'elle faisait jeu égal avant 2016. Prise au piège de l'isolement, face à une conjoncture qui se dégrade, le Royaume-Uni est sur le fil du rasoir, voire en voie d'appauvrissement.